Le choix du changement du périmètre de nos activités sur Elkirch et sur Tannes est lié principalement à des raisons de conformité et d'autorisation d'activité. Nous devons réunir pour pratiquer des accouchements en toute sécurité toute une série de professionnels qui sont aujourd'hui des professionnels médicaux dont la ressource est devenue rare. Et plutôt que d'être dans un choix, je dirais, intermédiaire et pas satisfaisant en termes de qualité de sécurité des soins, nous avons opté pour une réorganisation de cette offre en créant les maisons périnatales sur les sites de proximité. Ce n'est pas entièrement nouveau, il y a des centres périnataux de proximité ou des maisons périnatales dans le Grand Est déjà, il y en a un à Guêpes-Villers, autour de l'hôpital de Guêpes-Villers. On s'appuie aussi sur des modèles qui existent et sur une expérience. Tout ce qui peut être fait en proximité le sera. Ce qu'il faut, c'est que les femmes enceintes et leurs familles puissent avoir un point d'accès et un point d'entrée unique pour tout ce qui est du suivi de la grossesse et du suivi après l'accouchement. D'où l'intérêt de renforcer l'offre en proximité sur les deux sites. C'est vraiment ce qui compte, c'est qu'en proximité, elles puissent trouver un suivi. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des professionnels de santé libéraux partout dans les territoires qui sont aussi à même de suivre l'ensemble des femmes. d'où l'intérêt de renforcer l'offre en proximité. d'où l'intérêt de renforcer l'offre en proximité. d'où l'intérêt de renforcer l'offre en proximité. d'où l'intérêt de renforcer l'offre en proximité.